Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom de Yehoshua Mashiach, Alléluia. Notre père d'amour, il est bon, il est bon, il est bon, il prend soin de ses enfants, mes amis. Et mes amis, il a fait le nécessaire à la croix, Alléluia, que son nom soit loué, que son nom soit béni, Alléluia, Yehoshua Mashiach. Mes amis, je vous salue dans son nom, Alléluia. Mes amis, il y a un message qui nous concerne tous, mes amis, qui nous concerne tous. Et je vous le dis, c'est un message qui nous concerne tous, c'est notre comportement, mes amis. Notre comportement lorsqu'on est, mes amis, en public. Notre comportement à vouloir, à ne pas cacher, mais ne pas choquer les autres par rapport à notre croyance, voyez. Ne pas mettre en avant notre Elohim, Yehoshua Mashiach, lorsqu'on est en présence d'individus. Voilà, parce qu'on est, voyez, on est citoyen de telle société, on a appris qu'il faut faire la part des choses entre, vous savez, la profession et la religion. Il faut faire, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et, mes amis, nous voyons, mes amis, que finalement, mes amis, parfois, nous aimons plus, mes amis, la gloire des hommes, mes amis, que la gloire d'Elohim. C'est ça? Aimer plus la gloire des hommes que la gloire d'Elohim. Voyez. Faire beaucoup plus plaisir aux hommes qu'à Yehoshua Mashiach. Et bien souvent, mes amis, je vous le dis, c'est, malgré nous, nous aimons Yehoshua, mais parfois, mes amis, on veut, mes amis, le cacher. Parce qu'on a peur de révéler, mes amis, qui nous sommes en tant que disciples de Yehoshua Mashiach. Je vous le dis, nous ne sommes pas clairs avec nous-mêmes en fonction des endroits. Voilà, on peut, avec des frères et sœurs, exalter Yehoshua Mashiach de notre cœur et se retrouver deux heures après tout seul, entouré d'une foule, mes amis, et faire le timide, faire, ne pas vouloir choquer les gens avec nos affaires. Vous voyez, mes amis? Et c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, à nous tous, ça nous arrive, mes amis. Et d'où vient cela? D'où vient cela, mes amis? Cette peur, cette... D'où vient cela? Ne pas vouloir choquer. D'où ça vient, mes amis? Alors que, on loue Dieu, mes amis, normalement, si on a ce trésor-là, mes amis, on a un trésor, mes amis, mais on veut le partager, normalement. On a un trésor, mes amis. Vous comprenez ça? Pourquoi on a peur de le partager, parfois? Vous voyez? Pourquoi? Mais ça vient de pas mal de peur, mes amis. Vous comprenez ça? Pas mal de peur, et le fait, mes amis, de vouloir mettre l'autre en face à l'aise, mettre l'homme à l'aise, aux dépens de notre Seigneur. Vous voyez ça? On peut mettre l'homme en face à l'aise, tout en émettant en valeur, tout en reflétant. Il y a au choix. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'incompatibilité, mes amis. Vous voyez ça? Mais nous, on pense, dans notre tête, qu'il y a justement incompatibilité, mes amis, entre notre travail, notre boulot, notre travail, et, mes amis, et présenter Yerushua aux gens. Il n'y a pas d'incompatibilité. Les hommes ont fait leur système, mes amis, mais on peut, mes amis, on ne peut pas ne pas parler de ceux qu'on connaît, mes amis. On ne va pas ne pas parler de qui on connaît. On ne va pas ne pas parler du roi des bras, mes amis. Même sans parler, mes amis, ton corps parle à ta place. Ton comportement parle à ta place. Vous voyez? Donc, mes amis, c'est un appel, mes amis, à la sincérité avec soi-même, avec Elohim. C'est un appel, mes amis, à la transparence. Vous voyez ça? Nous sommes dans, regardez. Alléluia, il faut être bon. Père, que tu puisses prendre toute la place, je suis ma chia. Père, merci pour ce partage. Merci, papa, d'amour, de ce que tu es, tu penses de nous, père. Et nous, va d'amour à être, va d'amour des gens, ce que tu peux compter, père, des disciples, père. Mais partout où nous sommes, je suis ma chia. Et pas seulement avoir des comportements qui changent, qui varient en fonction de l'endroit à faire. Mais qu'on puisse, papa, d'amour, être tout le temps comme tu veux qu'on soit, papa, d'amour. Et partout où nous sommes, je suis ma chia. Pour tout le contrôle, le se partage, nous avons le chemin chia. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans Iwanan 12, Jean 12, verset 42. Il est dit, cependant, même parmi les chefs, mes amis, beaucoup croient en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Elohim. Vous voyez ça? Beaucoup croient en lui. Même parmi les chefs. Mais à cause des pharisiens, mes amis, ils ne le confessaient pas. Vous vous rappelez, mes amis, de l'homme, mes amis, que Yoshua a guéri, de l'aveugle? Né, mes amis. Est-ce que vous vous rappelez, mes amis, du comportement des parents de l'aveugle né? Hein? Mes amis, ils avaient peur d'être rejetés de la synagogue. Donc, ils ont dit, c'est notre enfant. Mais pose-lui la question. Dites-lui, il est grand. Interrogez-le. Vous-même. Interrogez-le vous-même. Parce que, ils avaient peur, mes amis, d'être exclus de la synagogue. Vous voyez ça? Hein? Et les chefs, là, parmi les chefs, mes amis, hein? Ils avaient peur d'être exclus de la synagogue, mes amis, des hommes. Et donc, ils ont choisi, mes amis. Hein? Ils ont choisi, hein? Eh bien, d'être avec les hommes. Ils ont choisi la gloire des hommes. Vous voyez ça? Ça nous arrive souvent. Au lieu de confesser Yéhoshua, mes amis, ben, on va passer à côté. On va dire, oui, je suis chrétien. Vite fait. Prenez. Devant tout le monde. Là, il faut, mes amis, magnifier le nom de Yéhoshua. Le dire qu'on a rencontré l'amour vrai. On a rencontré l'amour vrai. Ah ouais? C'est quand t'as rencontré qui? J'ai rencontré l'amour vrai. Alors, je vous dis, chez les collègues, mes amis, les collègues, aujourd'hui, ils m'ont interrogé sur mon mariage. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a même pas, il n'y a même pas 5 heures. Ils m'ont interrogé sur mon mariage depuis quand je suis marié, tout ça. Puis, est-ce que j'avais fait un écart par rapport à mon mariage, tout ça? Ils m'ont interrogé, mes amis. Et puis, mes amis, Yéhoshua m'a permis de dire, mes amis, eh bien, j'ai rencontré l'amour vrai. J'aurais dit, mais depuis que j'ai rencontré l'amour vrai, eh bien, je dois être clair comme de l'eau de roche. Je leur ai dit ça. J'ai rencontré l'amour vrai. Et pour ceux qui voudront aller en détail, on ira en détail par la suite. Vous voyez? Je ne veux pas dégonfler. Mais cette fois-ci, parfois je me dégonfle aussi. Vous comprenez ça? Je vous dis, ça nous arrive tous. Et là, mes amis, j'étais disposé à laisser Yéhoshua parler à ma place. Et il a parlé. Vous voyez ça? Mais mes amis, parfois je me retrouve, mes amis, à dire, pourquoi je n'ai pas dit ça? J'aurais dû dire ça. Vous voyez? Parce que l'occasion a été donnée, mes amis, de glorifier Yéhoshua. Mais on s'est tue parce qu'on n'a pas voulu choquer les gens. On en est là, mes amis. On en est là et nous tous sommes concernés. Vous voyez ça? Mes amis, c'est le temps d'être concentré. Surtout lorsqu'on est, mes amis, avec des gens. Lorsqu'on est avec des gens, mes amis, dans le milieu professionnel ou autre chose. Autre part, mes amis, c'est le moment d'être concentré, d'être à l'écoute de Yéhoshua. Parce que, mes amis, rien n'est fait au hasard dans la vie de nos disciples. Vous voyez ça? Quand Yéhoshua te guide, tu es au service de Yéhoshua, eh bien, tu dois être concentré, tu dois être à l'écoute de Yéhoshua. Parce qu'il y a quelque chose à dire, il faut être à l'écoute. Il y a une parole à dire à des gens. Il y a des choses à dire. Il faut être à l'écoute de Yéhoshua. Vous voyez? Il faut être concentré. C'est important. Pour ne pas être dépassé par une question qui va venir d'une manière subite. Une question qui va sortir de nulle part. Et on n'est pas prêt. Et puis, boum, mes amis, on se dégonfle. On se dégonfle et on ne confesse pas Yéhoshua. Vous voyez ça? Ne pas être pris au dépourvu. Donc, il y a cette partie comme quoi il faut être concentré, mes amis. Il faut être concentré pour pouvoir être à l'écoute de Yéhoshua. Et être à même, mes amis, d'être, mes amis, le relais qu'il faut. Vous voyez ça? D'être le relais qu'il faut, mes amis. De toute façon, ce que votre bouche soit la bouche de Yéhoshua. Vous voyez ça? Mais pour ça, il faut la connexion. Il faut l'intimité. C'est ça? C'est important. Surtout, si c'est dans ces temps difficiles, les gens, ils ont besoin d'entendre Yéhoshua. Les gens, ils ont besoin de Yéhoshua, mes amis. Les gens sont malmenés avec toutes sortes de mauvaises nouvelles, mes amis. Mais ils ont besoin d'entendre Yéhoshua. Mes amis, je vous le dis. Et ce sont les disciples de Yéhoshua qui sont à la disposition de Yéhoshua. Pour parler de Yéhoshua et parler de la part de Yéhoshua, mes amis. Amener, mes amis, la lumière. Vous voyez ça? Amener la consommation, la consolation. Vous voyez ça? Et donc, voilà, mes amis. Donc, ces hommes-là étaient, ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Les hommes, mes amis. Vous voyez ça? On a peur, mes amis, bien souvent, mes amis, de parler de la part de Yéhoshua. Yéhoshua te donne un message. Tu vois, on a peur. D'où ça vient, mes amis? On a peur d'aller le dire à telle frère, telle soeur, mes amis. Vous voyez ça? Et c'est un message du temps, je vous le dis. On est tous confrontés à cela. On est tous confrontés à cela. Parce que les choses sont difficiles à dire, parfois. Les choses sont difficiles à dire, parfois, mes amis. C'est une autre page qu'on est en train de tourner, là, mes amis. Une autre page. C'est-à-dire que lorsqu'on a un message de Yéhoshua, mes amis, et pouvoir, mes amis, aller dire cela maintenant, mes amis. Et, mes amis, c'est terrible parce que Yéhoshua nous parle. On sait qu'il nous a parlé pour telle soeur, tel frère. Et ce message, on doit le délivrer, mes amis. On doit le délivrer. Mais, mes amis, on a, mes amis, peur de la réaction de l'autre. Vous voyez ça? Mes amis, c'est un message qui concerne tout le monde. Vous voyez ça? Et là, mes amis, comment ça se passe? Comment ça se passe? Mes amis, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe, la meilleure suivante, mes amis, il faut qu'on puisse aimer la gloire d'Hélohim plus que la gloire des hommes, mes amis. Il faut qu'on puisse aimer la gloire d'Hélohim de Yéhoshua Mashiach, plus que la gloire des hommes, mes amis. Yéhoshua te donne un message pour sa gloire, pour ses enfants. Tu délivres le message au nom de Yéhoshua Mashiach. Tu délivres le message et que Yéhoshua s'a glorifié. On préfère la gloire d'Hélohim à la gloire des hommes, mes amis. Parce que Yéhoshua aime ses enfants. Il te demande de délivrer un message pour son enfant, mais ce n'est pas un mot pour son enfant. Son enfant peut mal prendre le message sur le coup, mais dans le temps, mes amis, le message fera son œuvre. La semence fera son œuvre, mes amis. Et gloire-toi en Yéhoshua. Mais toi, le message a été délivré. Tu as fait ton boulot. Tu vois? Parce que tu aimes ton Elohim, tu aimes Yéhoshua Mashiach. Tu vois ça? Et donc, mes amis, c'est quelque chose qui, je vous dis, qui nous arrive, mes amis, tout le temps, mes amis. On voit quelque chose. Yéhoshua nous montre quelque chose sur mon frère, sur mon soeur, mes amis. On voit. Ce n'est pas dire qu'on n'a pas vu. On a vu, mes amis. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qu'on a vu, mes amis? Et on aime le frère, on aime la soeur, mes amis. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le message qu'on a reçu? Qu'on a reçu, le message, mes amis, que Yéhoshua nous a permis de voir, mes amis, la chose que Yéhoshua nous a permis de voir chez le frère, chez la soeur, mes amis, souvent des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, mes amis? Est-ce qu'on garde ça pour soi ou est-ce qu'on va, avec un mot, du côté du frère ou de la soeur, mes amis, délivrer un message, mes amis? Mes amis, je vous dis, ce message, il est terrible, mes amis. Si on aime, préfère la gloire d'Elohim, la gloire d'Elohim, mes amis, on est obligé, mes amis, de parler aux frères et à la soeur. On est obligé de parler. Ça, mes amis, mais c'est l'amour qui fera la différence. Donc, c'est même pas on a, il a déjà donné un message vocal, c'est là, quelque chose qui nous a permis de voir dans nos yeux, mes amis, des choses, des choses, des comportements, des choses, mes amis, qui ne vont pas. Et là, mes amis, par amour pour le frère, pour la soeur, mes amis, eh bien, mes amis, nous sommes, mes amis, parce que nous aimons la gloire d'Elohim, mes amis, nous préférons la gloire d'Elohim à la gloire des hommes, mes amis, eh bien, nous allons, mes amis, faire en sorte, de délivrer un message d'amour, vos frères, mes amis, ou à la soeur, mes amis, pour que la soeur ou le frère se mettent sur les rails ou un serveur. Parce qu'on aime, on préfère la gloire, mes amis, d'Elohim à la gloire des hommes. Parce que, si, mes amis, si on ne veut pas choquer l'autre, mes amis, en fait, mes amis, bon, on n'est pas dans l'amour, en fait. Nous ne sommes pas dans l'amour et, 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 et nous ne voulons pas, mes amis, nous, nous préférons, mes amis, être charnellement bien avec l'autre. Vous voyez, nous voulons, mes amis, nous voulons, mes amis, être charnellement bien avec l'autre. et, et donc, mes amis, nous mettons en arrière la gloire, la gloire de l'Elohim. Vous voyez ça ? Nous n'en sommes pas dans l'amour. Vous voyez ça ? C'est terrible, mes amis. Nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables, mes amis. Vous voyez ça ? Moi, le premier, maintenant, comment faire ? Hein ? Comment faire ? Vous voyez ça ? Comment faire ? Parce que c'est, c'est beau à dire, mais dans la pratique, mes amis, c'est terrible. Hein ? Dans la pratique, mes amis, c'est terrible. Vous voyez ça ? Hum ? Et c'est, et c'est là, mes amis, et je me pose la question tout à l'heure, mais je vous dis, c'est, c'est là, mes amis, que nous voyons, mes amis, que nous manquons de sincérité. Nous manquons de sincérité. Vous voyez ça ? Nous manquons de sincérité. Parce que, mes amis, en fait, en fait, nous ne sommes pas clairs comme de l'eau de roche. Nous ne sommes pas clairs comme de l'eau de rivière, je vous dis. Hum ? Nous manquons de sincérité. Et ça, mes amis, Yahushua travaille. Travaille nos cœurs, travaille nos cœurs au fur et à mesure. Mais, mes amis, nous ne sommes pas transparents. Vous voyez ça ? Hein ? Nous n'avons pas, mes amis, eux, un comportement clair. Hein ? De manière idyllique. Celui qui a un comportement clair, on parle de, je dis, c'est parfait. D'accord ? On fait une parenthèse. Je dis, c'est parfait, mes amis. Hein ? Donc, qui est dans les timides avec son père, il est au fur et à mesure. Je parle de c'est parfait. Regardez, on fait une parenthèse. Eh bien, mes amis, il va, mes amis, donc, avec ses frères, il sera transparent, mes amis. Et il verra s'il fera quelque chose qui cloche au niveau du frère. Il va dire, frère, là, tu agis de manière charnelle. Là, là, mon frère, tu es un peu égoïste. Là, mon frère, mais c'est le mensonge. Je ressens le mensonge. Tu vois ? Et là, tu dis, donc le disciple dit la chose, mes amis, avec amour. Mon frère, est-ce que tu veux qu'on prie pour ça ? Est-ce que tu veux qu'on prie pour ça à deux, là ? Vous voyez ? On parle du disciple parfait, je refais une parenthèse, mes amis. On voit le disciple parfait, mais l'être, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, mais on peut se projeter. Le disciple parfait, mes amis. Vous voyez ça ? Et donc, et donc, dans l'amour, il va le dire, vous comprenez ça ? Et il ne va pas rejeter, il ne sera pas dans le rejet, mais il ne sera pas non plus dans, je fais avec, ou, ce n'est même pas je fais avec, c'est plutôt, j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Vous voyez ? Parce que si, tu fais comme si tu n'as pas vu, en fait, tu, 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 tu continues une relation charnelle, enfin, une relation, donc l'autre est charnelle, et donc, toi tu dis, mais tu seras souillé de disciple parfait, sera souillé au fur et à mesure. C'est ça qui va se passer. Donc, pour ne pas être souillé, il faut, le disciple parfait, doit, mes amis, je vous le dis, reprendre, avec amour, vous voyez ça ? C'est important, c'est important, c'est important d'entreprendre des relations, mes amis, mes amis, claires, basées sur et si toi tu es clair et que l'autre n'est pas clair, tu dois, le disciple parfait, mes amis, il a ce travail de celui qui reprend avec amour, vous voyez ça ? Et là, je vous dis, on peut se projeter, vous voyez, c'est très facile de se projeter, de parler, vous voyez, mais, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi ? Parce que, mes amis, nous aimons la gloire des hommes plus que la gloire des Elohim, nous, nous ne voulons pas être un problème avec les hommes, nous préférons être un problème avec les Elohim, mais ne pas être un problème avec les hommes, je vous le dis, voilà ce qui se passe, alors que, sur les yeux de ton contraire, on aurait dû, mes amis, faire tout pour être en harmonie avec Elohim, vous voyez ça ? On devait tout faire pour être en harmonie avec Elohim, rechercher la gloire d'Elohim premièrement. Vous voyez ça ? Mes amis, et c'est terrible parce que, et en plus, rechercher la gloire de Elohim, mes amis, c'est être clair avec son frère, sa soeur, être clair, mes amis, et cette relation-là, mes amis, je vous le dis, c'est nos relations, c'est nos comportements qui éguisent nos disciples, qui les guisent parce qu'on ne voit jamais des frères, mes amis, parfaits, des soeurs parfaites, vous voyez ? Donc, le disciple, mes amis, sera amené, mes amis, à supporter, vous voyez, dans l'amour, à reprendre, et à édifier, vous voyez ça ? C'est ça, c'est, Joshua va t'aiguiser à tel point qu'il va te permettre de porter un fardeau, le fardeau, tu vas sentir le fardeau de Joshua, le fardeau des âmes, le fardeau des frères et soeurs, tu vois ? Donc, tu auras le fardeau des âmes, le fardeau des âmes, Joshua va te sentir le fardeau des âmes et tu vas recommencer à pleurer, à souffrir pour les âmes. Vous voyez ça ? Mes amis, le message, il est simple, en même temps, il est compliqué. Je vous le dis ? Parce que, mes amis, c'est, on aspire à cela, mes amis. Vous voyez ça ? On aspire à cela, c'est un message, mes amis, un message d'amour. C'est un message d'amour. Aimer la gloire des hommes plus que la gloire d'Héloïne. Aimer la gloire des hommes plus que la gloire d'Héloïne, mes amis. Nous sommes tous concernés, mes amis. Et le jour, mes amis, le jour où les choses vont se durcir, comme les choses se durcissent maintenant, le jour où ça va se durcir, mes amis, il va falloir prendre, mes amis, prendre position. Et de plus en plus, il va falloir prendre position, mes amis. On doit être, mes amis, déjà aiguisés, préparés à prendre position. Sinon, mes amis, on va faire allégeance quand les choses vont être difficiles, mes amis. Mais, mes amis, on va vite trébucher, je vous le dis. Parce qu'on ne sera pas entraînés, mes amis, à souffrir. Parce que c'est un appel à la souffrance, en fait. À l'amour de l'Héloïne et de ses frères et soeurs. Mais à la souffrance, parce qu'on va souffrir. On va souffrir pour l'autre. On va prier pour les autres, les frères et soeurs. Et on va même jeûner pour eux. Parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. Vous voyez ça? C'est un appel à la souffrance. Mes amis, aimer la gloire d'Héloïne, c'est quelque chose de terrible. Confesser Yéhoshua, mes amis, et mes amis, aimer la gloire d'Héloïne, mes amis, c'est quelque chose de terrible. C'est un engagement terrible, mes amis. Parce que tout est fait, mes amis, tout est fait, mes amis, pour qu'on puisse passer l'éponge à chaque fois. Avec les frères et soeurs, passer l'éponge, mes amis, passer l'éponge. Tout est fait, mes amis. Alors que là, Yéoshua nous dit, non? Tu aimes ton frère? L'amour consiste, mes amis, à reprendre. L'amour consiste, mes amis, à vouloir que l'autre soit sauvé. Et ne pas dire, ah, le salut est personnel, donc moi, je fais pour moi-même, chacun son problème. Vous comprenez ça? Non? L'autre devient, l'autre devient ton problème. L'autre, ton frère devient ton problème. Ta soeur devient ton problème. Parce que, Yéoshua te permet de partager, mes amis, cette souffrance-là. La souffrance des âmes. Mes amis, c'est un message terrible. Parce que c'est un message, mes amis, qui nous responsabilise. Nous devenons des responsables. Nous devenons des responsables, mes amis. Vous prenez ça? Hein? Nous devenons des responsables. C'est pour ça que, qu'on n'a pas compris l'avance du prochain. On n'a pas compris. Il y a des hommes, mes amis, des frères et des soeurs, mes amis, qui aiment Elohim de tout leur cœur, mes amis, mais qui négligent les frères et soeurs. On n'a pas compris cela. On n'a pas compris l'amour de Yéoshua, mes amis. Je vous le dis. On n'a pas compris cela. On n'a pas compris cela, mes amis. Et dans les propos, vous savez, dans les propos de Jean-Baptiste, mes amis, quand il parle aux pharisiens, mes amis, il leur dit, mais qui vous a appris à vous détourner de la colère à venir? Déjà que la hache est prête, mes amis, la hache est prête, mes amis, tout arbre sera déraciné, tout arbre qui ne sera pas, tout mauvais arbre sera déraciné, mes amis. Les propos de Jean-Baptiste, mes amis, sont forts. Quand il parle à ces hommes-là, à ces pharisiens-là, mes amis, ces propos sont durs. Mais on ressent le fardeau des âmes. C'est la vérité. Il dit la vérité, mais c'est des propos durs. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mes amis, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais c'est des propos durs, mais des propos qui choquent. Et vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas l'amour des âmes? Au contraire, l'amour, mes amis, l'amour, l'amour, mes amis, renverse. L'amour chamboule. L'amour est là pour le salut des âmes. Le but de l'amour, c'est le salut des âmes. Que je sois content, pas content, l'amour, c'est pour le salut des âmes. Vous comprenez ça? C'est pas le sentiment dans l'amour. Sois content ou pas content, l'amour te pousse au salut. Donc quand tu es un instrument de Yoshua, tu es dans l'amour, tu vas fonctionner dans l'amour. Tu vas dire, mon frère, si tu construis comme ça, tu vas en enfer. C'est l'amour. Mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Détourne-toi de ton péché là parce que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. C'est l'amour, mes amis. C'est la manifestation de l'amour. On n'a pas compris ce qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour t'emmène au salut. Et là, tu préfères la gloire d'Élohim, tu dis la vérité à ton frère. Tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? L'amour, mes amis, il n'a pas de sentiment. L'amour ne va pas dire, mais qu'est-ce qu'il va penser de ce que je vais lui dire? Il ne va même me dire bonjour pendant deux mois. C'est ce qu'on pense, bien souvent, mes amis. C'est ce qu'il prend le dessus. Mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais tout le monde va me détester. Tout le monde va me haïer. Mes amis, l'amour, mes amis, il n'a pas de sentiment. L'amour, c'est agi pour le salut des âmes. Un point, c'est tout. L'amour agit, mes amis, pour le salut des âmes. On est ça? Donc, mes amis, lorsque, mes amis, lorsque nous dénonçons les systèmes, mes amis, ces systèmes de dégris bâtiments, tout ce qu'il se passe, mes amis, tout ce qu'on voit, toutes les dénominations qu'on voit, mes amis, vous pensez que c'est pour le plaisir? C'est l'amour. C'est l'amour, mes amis, l'amour pour les âmes. point de ça? Lorsque on te dit, ne te masturbe pas, tu ne fais pas la volonté d'Elohim quand tu fais ça, quand tu te masturbes. Mais c'est l'amour qui nous pousse à dire ça. Ce n'est pas pour te condamner ou quoi que ce soit. Non. Yéhoshua, tu es clair sur quelque chose, sur un péché. Mais pour t'amener à la reprétence, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas une histoire où on te juge. Non, c'est l'amour. L'amour dénonce le mal. Voilà. L'amour dénonce le mal. L'amour met le mal à la lumière. Vous voyez? C'est important de voir dénoncer le mal. Parce que le mal est caché, bien sûr, il faut dénoncer le mal. Je vous le dis. Il faut dénoncer le mal. C'est pour ça que les gens, mes amis, confessent devant d'autres personnes, mes amis. Mais c'est pour vous dénoncer le mal. Ce n'est pas un plaisir, mes amis, de parler devant tout le monde de se glorifier. Non, c'est pour dénoncer le mal. C'est parce que ces gens-là, ils ont compris, mes amis, qu'ils veulent donner gloire à Elohim avant toute chose. Parce que ils n'ont pas peur, mes amis, d'avoir honte par rapport aux hommes, du regard des hommes. Parce qu'ils préfèrent la gloire d'Elohim. Vous voyez ça? Ils n'ont pas peur de ne plus être aimés des hommes. Vous voyez? Quelqu'un qui a été sorcier, qui dit, j'étais sorcier, j'ai tué des gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous pensez que c'est pour le plaisir? Vous pensez, ils dénoncent le mal, les amis. Ils dénoncent les œuvres du mal. Vous voyez ça? Les œuvres du mal sont dénoncées. Vous voyez ça? Donc, ils préfèrent la gloire d'Elohim. Et donc, même si tu dis oui, il est sorcier, quand même, il est sorcier. Mais, ils préfèrent la gloire d'Elohim. Même si tu dis tes affaires, ils ne vont pas le dire parce qu'il va te faire plaisir. Donc, ils préfèrent la gloire d'Elohim. Tu comprends? À ta gloire. Ils préfèrent la gloire d'Elohim. Ils préfèrent que tu ne l'aimes pas, mais ils préfèrent la gloire d'Elohim. Tu comprends? Ils préfèrent la gloire d'Elohim avant toute chose. Donc, il ne va pas plaisir à Elohim. Donc, il va dénoncer le mal. Il va dire ce qu'il était. Des femmes qui étaient prostituées. Oui, oui, j'étais prostitué. Je le dis. Yohua m'a délivré. Yohua m'a délivré. Aujourd'hui, je suis content. Je suis, voilà, je le dis. Tu vois, elle dénonce les oeuvres du mal. Et donc, et donc, c'est, parce qu'elle veut la gloire d'Elohim. Parce que la gloire des hommes consiste à ne rien dire. Parce que, si je dis que je suis comme ça, les hommes ne vont pas m'aimer, ils vont arrêter de m'aimer. Ça, c'est chercher la gloire des hommes. Mais si on dénonce le péché, c'est parce qu'on veut la gloire d'Elohim. Vous voyez ça? C'est simple. Je vous le dis. C'est pour ça que les gens témoignent. Vous voyez? C'est pour ça que nous, mes amis, des gens comme moi, des frères et sœurs, mes amis, eh bien, nous dénonçons le mal. Vous voyez ça? Nous dénonçons le mal. Tous ces systèmes, mes amis. On dit, donnez la dîme, vous serez bénis. Eh bien, c'est de la sorcellerie. Je vous le dis. Ce n'est pas parce que je suis méchant. Ce n'est pas parce que je préfère la gloire d'Elohim à ta réaction, même si tu ne l'aimes pas. Voilà. Mais la semence, il se met dans ton cœur. La semence fera son travail. Alléluia. C'est tout. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que Yerushua, mes amis, n'a pas pris la dîme de qui que ce soit. D'accord? La vérité, c'est ça. Et la vérité, mes amis, c'est que Yerushua n'a pas besoin de ton argent puisque tout lui appartient. Donc, il n'a pas besoin d'une partie de ton argent parce que tout ton argent lui appartient. Donc, c'est quoi ces systèmes d'hommes qui ont inventé, qui continuent avec la dîme, là? C'est l'ancienne loi, je vous le dis. Et donc, voilà, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, la vérité, mes amis, parce qu'on cherche la gloire d'Elohim, mes amis. Vous voyez ça? Parce qu'on veut qu'il soit fier de nous. parce que c'est la vérité. On parle de la vérité. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, la vérité, mes amis, c'est que c'est que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc, Yahushua vient habiter dans ton corps. Tu comprends? Donc, c'est toi, c'est toi l'Église. Tu comprends? C'est toi l'Église. Le temple, c'est toi. Pourquoi tu vas dans un bâtiment qu'on appelle Église? Et tu dis, ah, je suis dans l'Église. Ah, je vais à l'Église. Mais c'est toi l'Église. C'est toi ton corps qui est l'Église. Comment tu peux dire que tu vas à l'Église? Tu vois? Donc, ce sont des systèmes dans notre tête, mes amis, établies que nous dénonçons. Vous voyez? Mais c'est pour, c'est la vérité. Parce que nous aimons la gloire d'Élohim. Donc, des gens vont, 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 vont être fâchés par rapport à ça, mes amis. Mais le message fera son travail parce que c'est la vérité. Vous voyez ça? Et la vérité, mes amis, dans l'amour, l'amour est la vérité. Vous voyez ça? Et on préfère la gloire d'Élohim pour la gloire de Yahushua, mes amis, je vous le dis. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié notre père d'amour, qu'il soit glorifié. Vous voyez le message? Préférez la gloire d'Élohim à la gloire des hommes, mes amis. Vous voyez ça? Préférez la gloire d'Élohim à la gloire des hommes. C'est important. Plus que jamais, maintenant, c'est important, mes amis. C'est important. Être un instrument, mes amis, pour Yahushua. Vous voyez ça? On dépend de ce que les autres vont dire, vont faire, leur comportement. Peu importe. Mais toi, tu sais que tu as glorifié ton père. Et c'est le plus important. Quelle que soit la réaction de l'autre. Tu comprends? Mettre ton père en avant, le glorifier. Tu vois ça? Et c'est ce que le père veut. Ce que le père veut. À tel point, mes amis, que le père va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre-là, mes amis. Parce que Job, mes amis, cherchait la gloire d'Élohim. Job, mes amis, il, il, ça préoccupe à son premier, mes amis, c'était de faire la volonté d'Élohim, mes amis. Que l'Élohim soit fière de lui, soit fière de ses enfants aussi. Fait des sacrifices pour ses enfants au cas où, mes amis. Vous comprenez ça? Au cas où ses enfants ont un péché, il fait des sacrifices pour ses enfants aussi. Mes amis, vous comprenez ça? Parce que, mes amis, il était un souci, mes amis, de plaire à Élohim. Vous comprenez ça? Un souci, il était soucieux de plaire à Élohim, mes amis. Ça va être notre souci, mes amis. On doit trembler, on doit être dans la crainte, mes amis. On doit être dans la crainte, mes amis. On doit être, on doit être, mes amis, on doit être, mes amis, comment on dit ça? On doit être, mes amis, on doit être sensible à l'esprit. On doit être sensible à l'esprit d'Élohim, mes amis. On doit être sensible. On doit faire les choses selon Élohim, vous comprenez ça? On doit faire les choses comme il veut, mes amis, qu'on fasse les choses. Vous comprenez ça? Et c'est terrible, mes amis. Et ça nous met dans une paix terrible parce que lorsqu'on sait, mes amis, qu'il agit comme lui veut en nous, à travers nous, mes amis, nous sommes en paix. Comment est-ce? Nous sommes en paix? Comment est-ce? Et, mes amis, ça, moi, j'aime beaucoup que le père m'utilise. Ah, j'aime ça, mes amis. Je vous dis, j'aime ça. J'aime servir au père. Une poussière comme moi. Une poussière. Pourquoi, mes amis, il nous a tant aimé? Une poussière comme moi, il m'utilise. Moi, une poussière, je vous dis. Nous sommes de la poussière, mes amis, il nous a tellement aimé. Il nous fait participer, mes amis, à son oeuvre. Vous voyez ça? Il nous fait participer à son oeuvre, mes amis. Ah, mes amis, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, le père d'amour. Il est bon, il est sain. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, l'aimer plus que tout. Il a dit, vous aimerez votre Elohim de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous voyez ça? de tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos pensées, toute votre pensée et toute votre force. Hein? L'aimer, mes amis, l'aimer de tout son cœur. Vous voyez ça? Toute son âme. Alors, mes amis, lorsque on est entre les foires, on loue, Yahoshua, et puis on se retrouve au travail, on est serieux comme un père assis et puis voilà, et puis Yahoshua et on l'a laissé avec les frères et soeurs et puis on va retourner vers les frères et soeurs et on va le retrouver. Non, Yahoshua est partout avec nous. Waza. Et donc, lorsqu'on est avec les frères et soeurs, on est, mes amis, sensible à Yahoshua, on le glorifie. Et lorsqu'on est aussi au boulot, on le glorifie aussi. Ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas, il n'y a pas d'incompatibilité à le confesser devant les hommes. Il n'y a aucune compatibilité. Et incompatibilité, il n'y a aucune incompatibilité. Ou bien, mes amis, quand on fait du sport, on le glorifie aussi. Partout où on est, on le glorifie, mes amis. Vous comprenez ça? Il y en a même, mes amis, de ceux qui le glorifient en dormant. Il y a des frères qui disent, oui, oui, parce que quand je dors, j'ai l'impression que je chante ou que je prie. Il y a des frères et soeurs, mes amis, même en dormant, même en dormant, ils glorifient le Yeshua. Vous comprenez ça? À toute heure, à tout moment, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, le message, il est simple, mes amis, mais il est compliqué en même temps. Vous comprenez ça? Joshua est trop fort, il est trop fort, je dois perdre l'amour, il est trop fort, vous comprenez ça? Il est trop fort, que ce n'en soit béni, que ce n'en soit glorifié, que ce n'en soit béni. Mes amis, cela nous encourage, cela nous encourage, mes amis, cela nous encourage, mes amis, à persévérer. On voit, mes amis, si on était, sur la mauvaise voie, mes amis, se reprendre, vous comprenez ça? Se reprendre pour être au service du Père, vous comprenez ça? au service du Père. Et lorsqu'on est comme ça, mes amis, on est dans la paix, on est dans la paix, on fait, on fait, on fait tout pour, mes amis, pour la gloire d'Elohim avant toute chose, et on voit la gloire d'Elohim, on voit la gloire d'Elohim, on la voit, mes amis. Et, il est dit, cherchez probablement les rêves des cieux et toute chose vous sera donné par-dessus. Et donc, mes amis, nous, Yoshua entend nos prières, tu vois pas ça? Yoshua entend nos prières, mes amis, et toutes nos préoccupations, mes amis, il s'en occupe. Toutes les choses pour lesquelles on prie, mes amis, il s'en occupe. Et nous, nous occupons de faire sa volonté et nous nous occupons, mes amis, d'aimer, mes amis, sa gloire premièrement. Nous nous occupons d'aimer sa gloire premièrement. et lui, il s'occupe de nos préoccupations. Vous voyez ça? Qu'il sera glorifié, mes amis, soyez accouragés, soyez accouragés, soyez bons. Je vous invite à la prière. Père, merci, ce que tu nous permets, Papa d'amour, de comprendre les chômages chias que nous voulons mettre, Papa d'amour, aimer premièrement ta gloire, mes amis, mon Père. Avant d'aimer la gloire des hommes, nous voulons aimer ta gloire, Père. Que nous puissions, Papa d'amour, te rechercher, Père, te rechercher premièrement, Papa d'amour, faire ta volonté, premièrement, Papa d'amour, quelle que soit, Papa d'amour, les réactions des autres, Père. Sachant, Papa d'amour, que c'est l'amour, Papa d'amour, que nous diffusons, Papa d'amour, et que ton amour fera ça, ce soit travaillé, Chama chia, mais premièrement, Papa d'amour, que nous puissions, premièrement, Papa d'amour, être à ton écoute, Père, et faire ta volonté, Chama chia. Pour cela, Papa d'amour, équipe-nous, Père, équipe-nous, et Papa d'amour, que ton amour soit béni, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, parce que tu es là, Père, tu nous soutiens, et tu nous aiguises, que ton amour soit béni, Chama chia. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis, à très bientôt.